Le droit des collègues et des voisinages L'ouange à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre Adorez Allah ou ne lui donnez aucun associé Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres Le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur Et les esclaves en votre possession car Allah n'aime pas en vérité le présentueux, l'arrogant Ça dit qu'il y a des points de divinité où il y a la la une n'une chose qu'à l'associer, et que notre maître Mohamed et son serviteur est messager. Oh Allah, accorde ton salut et timidiction à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Honorer le voisin et lui rendre bienfaisant, ça fait partie intégrante de la foi parfaite et du bon islam. Cela est susceptible de renforcer le lien de familiarité et d'affection et de répandre l'esprit, de coopération et de solidarité à leur cité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il soit généreux vis-à-vis de son voisin. Il dit quiconque croit en Allah au dernier jour qu'il rend de bienfaisance à son voisin. Il dit également rend bienfaisance à ton voisin pour être un vrai musulman. L'islam est sérieusement en garde contre le fait de nourrir verbalement par acte ou sur n'importe quelle forme aux voisins. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit trois fois « Par Allah, il n'est point croyant. » « Par Allah, il n'est point croyant. » « Par Allah, il n'est point croyant. » Et lui posa la question « S'agit-il de qui au messager d'Allah ? » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre « C'est celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. » Interrogé au sujet d'une femme qui observe constamment le jeûne et fait abondamment les salats, mais il nouit verbalement à ses voisins. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Elle sera dans l'enfer. » Il y a diverses catégories de voisinage. « Allah, il n'est pas à lui. » « Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. » En tête de ces catégories, il y a les collègues de travail, d'études et de fonctions publiques ou privées, quelle qu'en soit la profession administrative, professionnelle, artisanale, directives, communautaires ou bénévoles. Tout cela se l'écrit dans le dire divin le collègue. Les collègues de travail sont amis et voisins parmi où affections et complémentarité doivent régner. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le meilleur compagnon auprès d'Allah et c'est lui meilleur vis-à-vis de son compagnon. » « Et le meilleur voisin auprès d'Allah et c'est lui meilleur vis-à-vis de son voisin. » Parmi le droit des collègues, on cite « La coopération, la transmission d'expertise, l'échange de conseils et d'informations pour réaliser l'intérêt et l'ample perfection du travail. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah aime que lorsque l'un de vous mène un travail, qu'il le perfectionne. » Il dit également qu'il cherche à sauver le besoin de son frère, « Allah sera à lui à sauver le sien. » Il dit également « L'essence de la religion, c'est le bon conseil. » Ensuite, parmi ces droits, cesser la nuisance, s'écarter des causes d'animosité, de haine mutuelle, d'envie récéproque, de calumnie, de médisance et de déclenchement de bagarres entre les collègues. Les subsistances sont distribuées par Allah, en vertu d'une sagesse divine qu'il prédestina. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Diable se désespéra d'être adoré par le prieur de l'Arabie. » Donc, il se contente de semer la sédition entre eux. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, « Le Saint-Esprit m'espéra qu'aucune âme ne mourra avant de puiser intégralement son âge et sa subsistance. Cherchez donc convenablement votre provision que la subsistance reportée ne vous pousse pas à la rechercher par disubouir à Allah, car on ne prend la grâce d'Allah que par lui obéir. » On cite également de ses droits le fait de dissiper les malheurs et la solidarité au moment difficile pour concrétiser le sens du corps compact cité dans le hadith prophétique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La parapole de croyants en interaffection, interclémence et contact mutuel est celle d'un corps compact dont lorsqu'un membre souffre, les autres membres le consolent par veiller fiévreusement. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit également « Qui dissipe un malheur de cibas à un croyant, Allah lui dissipera un malheur de l'audoula. Quiconque donne facilité à un insolvable, Allah lui donnera facilité dans les cibas comme dans l'audoula. Quiconque dissimule et diffoule un moisillement, Allah lui dissimulera les siens dans les cibas comme dans l'audoula. Allah est au secours du serviteur tant que celui-ci est au secours de son frère. » Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers prophètes et messagers, notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. « Sans doute font partie le droit de collègues le sang-froid supporter la nuisance des autres et en chercher la rétribution auprès d'Allah. » Goulouar al-Wi, al-Hassan al-Basri, qu'Allah l'agré dit « Le bon voisinage n'est pas le fait de s'abstunir, de nuire aux autres, mais plutôt d'en supporter la nuisance. » Donc supporter la nuisance est l'une des caractéristiques de nobles personnes. Allah goulouar al-Wi dit « Et c'est lui qui en jure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » « Wa laman sabara wa ghafara inna zalika lamina azmi l'humour » « Et les également, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles, répoussent le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devienne-t-elle un ami chaleureux ? » « On a donc très besoin de prendre en conscience le droit des voisins pour renforcer les liens communautaires et concrétiser la stabilité et la paix sociale. » Allah oriente-nous vers les bonnes œuvres et préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde et de ton malheur. « Et c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. » альную